... Bonsoir, bienvenue à toutes et tous depuis le domaine de l'Épaux-Aumant pour cette nouvelle soirée spéciale débat sur France 3, la dernière avant le premier tour des élections municipales ce dimanche. Après Angers, Mayenne, Laval et Allonne, placent ce soir à deux nouvelles villes de l'est de notre région. Saumur dans une heure avec sur notre plateau les représentants des 6 listes en lice pour le premier tour. Et tout de suite, notre premier débat consacré aux élections municipales au Mans. ... Le Mans, ville des Lumières, l'une des toutes premières à bénéficier de l'électricité au XIXe siècle, conjugue patrimoine architectural classé et centre d'innovation high-tech. Une commune calme et onirique les nuits de chimère et détonante les jours de technologie rugissante 24 heures durant. Dans le berceau de la bagnole qui dispose d'une usine Renault, on prend aussi le train qui permet à plus de 143 000 menceaux de rejoindre Paris en moins d'une heure. Ici, le taux de chômage est quasiment à deux points au-dessus de la moyenne régionale à 8,9%. Élu en juin 2018, après le décès de Jean-Claude Boulard, le maire sortant Stéphane Le Foll compte bien mettre sa patte sur la ville après cette période de transition. L'ancien ministre de l'Agriculture veut faire du Mans une ville dynamique, durable et plus sûre, en renforçant notamment la vidéosurveillance. C'est à l'équipe sortante que les menceaux doivent la création d'une police municipale. En face de Stéphane Le Foll, pas moins de neuf prétendants au siège de maire, dont deux membres de la majorité municipale. Exit la présence de Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité hommes-femmes, conseillère municipale au Mans, a choisi de s'investir à Paris. A gauche comme à droite, la tendance est à la division. Le Mans, premier débat de notre soirée à quelques jours du premier tour des élections municipales. Un débat que je vais co-animer avec Julie. Bonsoir Julie. Merci d'être avec moi pour co-présenter ce débat. Vous êtes journaliste à France Bleu Mène. Avec nous, sept candidats au premier tour. Bonsoir Emmanuel Bilquez. Bonsoir. Vous êtes soutenu par Les Républicains et l'UDI et vous êtes à la tête de la liste Réveillez le Mans avec vous. Gilles Gerschet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes-vous investi par La République en marche. Le Mans, on y gagne, c'est le nom de votre liste. Audrey Dolo-Canal, bonsoir. Vous êtes-vous soutenu par la députée ex-La République en marche de la Sarthe, Pascal Fontenelle-Personne. Et votre liste, c'est Ensemble Autrement. Marietta Caramon-Ly. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale de la majorité au Mans depuis 1989. Vous êtes également députée socialiste de la Sarthe, mais vous partez sur cette élection sans l'investiture de votre parti. Marie-James. Bonsoir. Le Mans en commun, c'est le nom de votre liste soutenue par la France Insoumise, le parti communiste Ensemble et le parti de gauche. Louis de Cacré-Valmeunier. Bonsoir Madame. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale sortant d'opposition au Mans et vous êtes à la tête de la liste du Rassemblement national. Et Isabelle Sévert. Bonsoir. Vous êtes membre d'Europe Écologie des Verts. Vous êtes actuellement première adjointe au maire sortant du Mans, Stéphane Le Foll. Choisir l'écologie pour le Mans, c'est le nom de votre liste. Un absent, vous l'aurez probablement remarqué sur ce plateau, c'est justement le maire socialiste sortant, Stéphane Le Foll. Il n'a pas souhaité participer à ce débat avec les autres candidats en expliquant qu'il ne voulait faire qu'un seul débat pendant toute la campagne, avec tous les médias, télé, presse écrite ou radio, dont acte précisant qu'aucun autre maire de la région n'a fait la même demande, que la date de ce débat au Mans avait été communiquée dès le mois de décembre à l'équipe de campagne de M. Le Foll. Alors ne pas participer à ce débat pour défendre ce programme et se confronter aux autres candidats, ne pas envoyer un colistier, c'est bien sûr le droit de Stéphane Le Foll. Un siège vide pour l'instant, latent sur ce plateau au cas où il changerait d'avis. A présent, Julie, on va s'intéresser au fond de ce débat et à vos propositions aux uns, aux unes et aux autres pour ces élections municipales au Mans. Et on va commencer avec une première thématique, c'est l'écologie au cœur de la campagne, on peut le dire. Une ville plus verte, c'est ce que vous promettez à peu près tous dans vos programmes pour ces élections municipales. Ce n'est pas le cas au Mans d'ailleurs, c'est très tendance. Le résultat des écologistes aux européennes a certainement accéléré la conversion de certains à des thèmes qui avaient un peu de mal à émerger. On va parler des transports, on va parler de l'aménagement du territoire dans ce premier volet. Mais d'abord, un point, c'est celui de la végétalisation. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est très représentatif des attentes des manceaux. Ils veulent plus d'arbres, une ville moins minérale. Marietta Caramanly, vous avez annoncé que vous allez planter 30 000 arbres sur la durée du mandat si vous êtes élue. Au-delà de savoir si c'est réalisable, est-ce que ce n'est pas un moyen de verdir un peu facilement votre programme et votre image ? Alors, ce n'est pas, c'est quelque chose d'ambitieux, je dirais. Ce n'est pas, on voit toutes les villes qui font la même démarche, c'est normal. Je viens du Sud et je peux vous dire que l'arbre, la végétation finalement dans la ville est essentielle. Ce n'est pas seulement les 30 000 arbres, c'est aussi protéger des arbres anciens et remarquables par une charte. Et c'est également faire en sorte que nos places ne soient pas que des parkings. Donc effectivement, nos places doivent trouver aussi la première fonction qui était celle de se promener, de s'asseoir, d'avoir de l'eau ou d'avoir aussi des arbres. Alors tous, vous avez dans votre programme des propositions sur les arbres, de la réintroduction massive des arbres en ville pour vous, M. Gerset, à une forêt primaire urbaine pour vous, M. Bilquez. Audrey de Le Canal, vous proposez un arbre par naissance au Mans. Ça représente à peu près 5 000 arbres par an. Ça rejoint en fait la proposition de Marietta Caramanlis. 5 000 fois 6, ça fait 30 000. C'est à peu près ça. L'idée, c'est surtout de réfléchir justement à cette volonté de reverdir notre ville. On a un sérieux souci. 1 538 arbres ont été coupés et recensés dans les six dernières années. Donc c'est un peu dramatique, étant donné qu'il suffit un peu de se poser la question climatique à l'heure actuelle de la planète. Donc il est clair et net que c'est possible que ce soit un axe commun pour nous tous. Moi, le projet est effectivement de partir sur les naissances parce qu'en fait, ça donne du sens. Un enfant naît, on replante un arbre et en plus, il y aura une vision que la famille encadre que l'arbre soit planté, mais surtout qu'on vérifie que dans la longueur, il soit entretenu à ce que demain, cet arbre puisse procurer plus d'oxygène et faire son rôle d'arbre au niveau de la population du Mans. Il faut aussi savoir que l'arbre, c'est un vrai sujet en soi puisqu'il apporte du bien-être et on a besoin de bien-être dans cette ville. Donc ça peut être un des axes de travail pour la future équipe municipale. Alors par rapport à la végétalisation et au maintien de zones non construites qui restent vertes, il y a un point qui vous partage beaucoup sur cette ville, c'est l'aménagement de la zone de Bénère. Cette zone, c'est une zone, future zone peut-être commerciale, située sur la commune d'Ivres et l'Évêque à la sortie du Mans. Il y est prévu l'implantation d'un Leclerc qui serait transféré de quelques kilomètres et qui serait beaucoup plus important et surtout l'implantation d'un Ikea. Isabelle Séver, je rappelle que vous êtes la première adjointe du maire actuel Stéphane Le Foll qui a voté pour cette implantation. Vous, vous avez voté contre à l'agglomération. Vous dites ce projet, c'est la ville d'hier. Oui, c'est exactement ça. Nous avons été le seul groupe politique au sein de la métropole à voter contre ce projet dès 2015 parce que Bénère symbolise clairement la ville d'hier. C'est quoi Bénère ? Vous l'avez rappelé, c'est un Ikea qui risque de s'implanter, c'est aussi un Leclerc et surtout un retail park avec plus de 60 boutiques. C'est aussi des parkings et ça va être quoi ? Ça va être des néons, ça va être des boutiques qui ressemblent à toutes les boutiques qu'on retrouve en entrée de ville. Et en quoi un projet comme celui-là qui date très clairement du XXe siècle va-t-il illustrer ou symboliser l'attractivité de la ville ? Mais ça veut dire que si vous êtes élue maire du Mans, vous allez dire je tiens un discours de vérité puisque toutes les autorisations ont été délivrées pour l'instant, même s'il y a des recours juridiques, on en parlera. Aujourd'hui, sortir du projet nécessitera méthode et conviction. Est-ce que c'est possible ? Tout à fait, je pense qu'il faut être clair et cohérent sur un projet comme ça. Nous, les écologistes, au sein de la métropole, nous avons joué notre rôle. Nous sommes opposés à ce projet, contrairement à beaucoup d'autres qui étaient dans la majorité et dans l'opposition d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les autorisations ont toutes été données, je veux dire, en termes de permis d'aménagement, de permis de construire. Donc aujourd'hui, c'est comment on sort la tête haute de ce projet. Et vous proposez même de rencontrer le patron d'IKEA pour négocier avec lui. Vous l'avez déjà contacté ? Alors, je le contacterai au moment où je serai élu maire, évidemment, ça sera une de mes premières actions. On lancera également un audit financier et juridique, parce qu'on ne peut pas non plus dire, je suis contre Bénère et on arrête Bénère. Ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Il ne faut pas faire croire ça aux gens, ça n'existe pas. Donc, je termine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un audit juridique et financier sur les risques, évidemment, que peut encourer la métropole. À l'issue de cet audit, qui montrera combien le coût de sortie de ce projet pourra être estimé, et puis les risques juridiques, nous reviendrons évidemment vers la population pour informer, parce qu'il ne s'agit pas de dire... Vous parlez même d'une votation citoyenne. Marie-Jem, vous essayez à l'instant d'interrompre Isabelle Séver. Vous, vous êtes pour l'annulation du permis de construire et vous refusez de payer toute pénalité, sauf que vous n'aurez peut-être pas le choix. En fait, on épuisera tous les recours qui nous permettent de ne pas payer. On prendra le temps. De toute manière, quand on refuse les permis de construire, eh bien, les promoteurs iront au tribunal. Donc, il va y avoir une procédure. À l'issue de cette procédure, on saura si on doit payer ou pas. Mais on veut avoir le projet politique et le courage politique de dire non dès maintenant, puisque, comme vous le dites, c'est un projet du passé. Vous parlez d'un projet, vous, écocide et inutile, mais je vois à côté de vous Emmanuel Bilquez qui hoche la tête. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur... Votre position, elle a un petit peu évolué quand même par rapport à Bénère, on peut le dire. Vous êtes pour ou vous êtes contre aujourd'hui ? La position, elle n'a pas du tout évolué. C'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on a un devoir de réalisme de ce point de vue-là. On peut être dans l'incantatoire et dire on ne fera pas, etc. Mais il faut arriver à chiffrer combien ça va coûter aux contribuables. On arrête ce projet, puisqu'en l'état, c'est vrai que c'est un projet qui date. Et si on nous le présentait maintenant, je pense que la plupart des candidats qui sont autour de cette table disent non, c'est un projet dont on ne veut pas en l'état actuel des choses. Mais après, il faut savoir raison garder. Il faut chiffrer les pénalités qu'on devra payer. Il faut chiffrer le rachat du terrain. Et si on arrive à des sommes considérables, il faudra y aller, même si vous considérez que c'est un projet... En revanche, très important, on ne peut pas se permettre au Mans de balayer d'un revers de la main l'implantation de l'IKEA. Donc il faut trouver des solutions alternatives d'implantation. Il faut un vrai schéma territorial d'implantation commerciale. On ne l'a pas au Mans. C'est une catastrophe. Louis de Cacré, attendez, madame, je voudrais juste vous interroger les uns après les autres. Louis de Cacré, vous, vous voulez stopper le projet, très clairement. Mais dans un premier temps, vous étiez pour conserver l'IKEA. Oui, tout à fait. Vous êtes toujours d'accord, mais il faut qu'il s'installe ailleurs, en gros. Oui, c'est ça. En fait, quand nous avons posé la question au Mansot de savoir quel était leur avis sur la question de Bénère, moi, ça fait un petit bout de temps que je vote contre en conseil municipal. Et quand nous avons posé la question au Mansot de savoir ce qu'ils pensaient être Bénère, ils veulent IKEA parce que c'est un centre d'attractivité, si vous voulez, pour la ville du Mans. Par contre, ils ne veulent pas de Bénère qui va faire du tort au petit commerce, au commerce de centre-ville. Et moi, ça, je n'en veux pas. Et donc, il faut être très clair sur ce projet. Bien sûr, les promoteurs, je pense, peuvent tout à fait définir des projets, mais il faut avoir une vision politique qui rentre dans l'intérêt de la ville du Mans. Mais ça veut dire que vous l'implanteriez où, IKEA ? Je vais juste terminer. Mais c'est important. Ça me fait doucement sourire quand j'entends Mme Séver qui est contre ce projet. Ce que je me dis, quand elle va revenir avec Stéphane Le Foll au moment du second tour, finalement, en fait, le projet passera quand même, puisque Stéphane Le Foll, pardon, est d'accord avec ce projet. Donc, je ne sais pas comment elle fera au second tour. Mme Séver. Monsieur Deval me dit, je pense que d'abord, un, vous faites de la politique fiction pour l'instant. On n'a pas encore passé le premier tour, donc attendez du temps quand même. Et deux, je pense que les écologistes, et c'est bien là qu'on voit qu'un projet écologiste, c'est un projet cohérent, global. Moi, je veux bien entendre que tout le monde fait de l'écologie aujourd'hui, parce que c'est tendance, comme vous l'avez dit, c'est à la mode. C'est urgent. Mais aujourd'hui, je fais le bilan des choses quand même. C'est l'avenir. C'est l'avenir, bien sûr. L'écologie n'appartient peut-être à personne, M. Bilquez, mais moi, je constate quand même que lorsqu'il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas d'écologie. Et je veux dire, au Conseil communautaire, qui a voté contre, qui s'est toujours battu contre ce projet, ce sont les élus écologistes. Alors, il faut quand même le rappeler. Mais M. le Cacré-Balmenier, précis... C'est quand même un problème d'influence quelque part aussi. M. Garchet. Je pense qu'il y a un problème d'influence. Vous avez quand même été d'influence dans le Conseil, auprès de M. Stéphane Le Foll. Quel rapport ? Personnellement, nous sommes pour un abandon négocié de ce projet. C'est trois sujets bien différents. Le sujet, donc, du Leclerc, M. le propriétaire actuel pourra faire éventuellement ce qu'il souhaite. La deuxième affaire importante, c'est l'IKEA. L'IKEA, comme vous dites, l'IKEA France, on peut négocier avec eux. Pourquoi pas ? Oui, éventuellement une sphère showroom plus près du centre-ville. Et ce retail park, c'est sûr que c'est la mort du centre-ville. Ce retail park de 80 boutiques qui sont prévues. C'est évident que si on voulait tuer le centre-ville, on n'irait pas mieux. Par contre, s'il y a vraiment des candidats pour ces 60 boutiques, on peut leur dire de venir affluer sur le centre-ville. On en parlera un petit peu plus tard dans le débat. Mais bon, pour refermer, puisqu'on ne va pas passer la totalité de notre... Je veux juste le fermer. Je ne vais pas parler sur le sujet Bénère. C'est qu'on a un vrai sujet de fond dans cette ville. Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas occupé. Il n'y a pas eu de stratégie commerciale. Il n'y a pas eu de discussion avec les commerçants. Moi, j'ai été présidente pendant 4 ans des commerçants de la ville. Il n'y avait aucun échange. Vous parlez du centre-ville. Du centre-ville, il n'y avait aucun point de discussion. On n'avait pas de personnes compétentes en face de nous. Il y a eu plein d'idées lancées en l'air. Il y a eu des conseils municipaux où les questions étaient abordées, mais jamais finalisées. Donc, il est temps que justement cette alternance permette enfin d'avoir une discussion autour de l'attractivité commerciale. Si vous permettez, on en parlera un petit peu plus tard dans notre débat. C'est effectivement prévu. Mancea qui a quand même plutôt donné son accord au développement de ce projet. Vous parlez de l'association des commerçants du centre-ville. Ce qu'on peut dire pour refermer cette page, puisqu'on ne va pas passer tout notre débat sur Vénière, c'est qu'un peu votre espoir... Madame Caramoli, allez-y. Puisque effectivement, vous n'avez pas donné votre point de vue, on va passer à un autre sujet. Ce n'est pas que ça quand même. Mais c'est un sujet important, d'autant plus que ce qu'ils viennent de dire, les différents candidats, montre bien que finalement, c'est un sujet qui est clivant. Et que montre aussi l'évolution de tous les esprits, je l'espère. Et ce qu'il vient de dire Isabelle Séver, depuis 2015, oui, depuis 2015, mon premier courrier qui a été fait à la préfecture, qui a répondu, et ensuite à Ikea, qui, je suis toujours en attente, vous proposez un autre site. Donc c'est aussi votre point de vue. Vous vous proposez... L'autre site, l'autre site, l'autre site existe. Sans forcément aller en centre-ville, il y a le centre-sud avec 4000 m2 disponibles, avec des parkings, avec le tram. Il y a des possibilités. Il faut continuer vraiment à discuter. Je ne sais pas si le patron d'Ikea regardera notre débat, mais en tout cas, il voit qu'il y a des possibilités à la fois. Il a le courrier à l'espace, en centre-ville ou en périphérie. Moi, je voudrais revenir sur l'influence quand même. Je voudrais juste qu'on passe à un autre sujet, parce que ce que je constate, c'est qu'un peu votre espoir à tous quand même sur ce sujet, c'est que ce sont un peu les tribunaux qui délouent le problème sur ce sujet épineux. On le voit de Bénère. Mais l'écologie, ce n'est pas seulement les arbres, Julie. Ce n'est pas seulement, bien sûr, Bénère. C'est aussi les moyens de déplacement. On peut le dire, les habitants du Mans sont plutôt des bons élèves en ce qui concerne ces déplacements. 62% utilisent la voiture pour aller travailler. Alors certes, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que la moyenne des Ligériens, 79%. Et surtout, 18% des habitants du Mans utilisent les transports en commun. C'est plus que les Nantais, 16%. Donc on voit qu'il y a ici un réseau de transports en commun qui, visiblement, est performant. Mais certains d'entre vous voudraient qu'il soit encore plus utilisé en proposant la gratuité totale. C'est votre cas, Audrey Delocanal. Qu'est-ce que vous proposez pour financer cette gratuité totale qui a un coût plus de 13 millions d'euros ? C'est ça, 13,7 millions d'euros pour cette directive. C'est encore une fois une question de courage politique. On a réfléchi à cette proposition pour les Mansfaux et les Manselles, après l'avoir étudié avec d'autres adjoints municipaux dans d'autres villes qui l'ont mis en place. Il y a quand même 7 villes qui arrivent à le faire très très bien et qui ont des bons retours après du 2 ans, 3 ans, 4 ans d'implantation. Nous, le premier sujet, c'était de dire que c'était une solution pour rééduquer les Mansfaux à justement laisser de côté leur voiture. Donc on est dans cette vertu d'aller vers une ville résiliente en 2030. Donc on est vraiment dans un engagement, justement, écologique fort. Donc pour les rééduquer à prendre les transports et les transports en commun qui ont pour le moment de bonnes compétences, je leur fais de bonnes compétences, on a vraiment pris cette décision de dire, voilà, on va réalimenter. Mais comment vous la financez ? Alors, il faut savoir que les 13,7 millions d'euros, c'est un budget à Le Mans-Métropole. Donc à l'échelle de Le Mans-Métropole, il y a une subdivision qui peut être un aiguillage de budget par rapport à des choses que peut-être on ne ferait plus sur d'autres sujets. Donc c'est un réaiguillage sur un service qu'on veut offrir pour donner du pouvoir d'achat aux manceaux et aux entreprises manselles qui, du coup, payent à pu ces transports. Je vois que vous ne citez pas votre régie communiquante, c'était un fil radio que vous vouliez diffuser dans le tramway des transports en commun avec de la publicité, mais peut-être que votre programme a évolué sur ce sujet. Le projet a été un peu erroné et peut-être que je me suis mal exprimée quand j'ai exprimé à la radio. En fait, c'est le fait de travailler avec les maisons de quartier et que les maisons de quartier deviennent en fait des... Mais qui paiera. Des comment ? Des paiera. Les maisons de quartier n'ont pas de budget. Sur les 13 millions d'euros. Mais vous, Marie-James, aussi, on va aller vers vous puisque vous aussi, vous êtes partisane de cette gratuité totale. La place de la voiture, dites-vous, devra être forcément, forcément être réduite dans la ville. Donc vous, vous proposez une gratuité progressive. Alors, nous, on veut faire la gratuité pour les moins de 25 ans d'abord, dès qu'on est élu. Et ensuite, on se donne 4 ans pour faire la gratuité totale. Parce qu'il faut faire des investissements, il faut revoir le réseau. Mais aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, c'est le bon moment pour le faire. Parce que la CETRAM va revoir le système de billettique. Et pour ça, elle va mettre en place un budget de 14 millions sur 4 ans. On peut se servir de ce budget à la fois pour revoir le réseau et surtout se doter d'un outil statistique vraiment solide pour comprendre comment se déplacent les manceaux. Et en même temps, on fera des investissements dans le réseau avec des navettes qui irrigueront les quartiers. C'est très important pour que, justement, les autosolistes, ceux qui sont tout seuls dans leur voiture, puissent monter dans les transports en commun et en vie. Alors, je ne parlerai pas, comme Mme Audrey Dolocanal, de rééducation. Je pense que les gens sont tout à fait responsables et qu'ils n'ont pas besoin d'être rééduqués. Mais qu'il faut que l'infrastructure s'améliore pour qu'ils montent dans les transports en commun. Alors, vous êtes plusieurs, en tout cas, à proposer une gratuité non pas totale, mais en tout cas partielle. M. de Cacré, ce serait le samedi. Mme Coramandli, ce serait le week-end. M. Bilkes, pour les fêtes et les sorties scolaires. Et les personnes âgées. Pour vous, pour les personnes âgées. Pour M. Gershès, c'est les étudiants et les seniors en journée. Vous proposez aussi un plan d'investissement ambitieux, dites-vous, pour des nouvelles pistes cyclables protégées. C'est quoi un plan ambitieux ? Ambitieux, c'est sérieux et pas dispendieux, surtout. L'important, c'est d'évaluer comment nous pouvons mettre ces voies cyclables, mais qu'elles soient disponibles et qu'elles peuvent être utilisées réellement. Ça ne sert à rien d'imaginer 75, comme j'entends, 75 ou 80 kilomètres de voies. Il vaut mieux faire 10 kilomètres, 20 kilomètres, 30 kilomètres, mais que ces voies soient utilisées et sécurisées. C'est ça, notre projet ambitieux. C'est à la fois avancer sur les 6 ans qui viennent, sur des voies bien établies, mais surtout sécurisées. Ça coûte cher, les 100 mètres de voies. Mais c'est bien de faire des investissements. On ne peut pas gaspiller. Ça coûte cher. Un euro étant illégal, un euro, rien à dépenser, ce sera votre stratégie. Vous mettez à la poubelle le plan vélo tel qu'il a été acté et vous repartez de zéro, Gilles Garchet. Je rappelle quand même qu'il y a un schéma directeur vélo qui a été voté de plus de 120 kilomètres de pistes cyclables. Nous, ce que l'on propose, c'est que ce plan vélo qui doit être terminé normalement à l'horizon 2030, on propose de le terminer dès l'horizon 2026 de manière à accélérer sa mise en œuvre. Parce que ce qui est important dans ce plan vélo, en fait, et de ce schéma directeur vélo, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les cyclistes, ce ne soit plus uniquement dans l'image des gens, le cycliste du dimanche. En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser le cyclisme comme étant l'outil du quotidien. Et je précise d'ailleurs qu'au Mont, il y a plus d'usagers. Il y a 6% des déplacements qui se font en vélo au Mans. Là encore, c'est deux fois plus que Nantes. Ça veut dire qu'il y a déjà des infrastructures et qu'elles fonctionnent. Oui, mais 55% des déplacements au Mans au routier font moins de 3 kilomètres. Ça veut dire qu'il y a encore une vraie marge de continuité. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de sécurisation. Il faut être sérieux. On parle de 30 kilomètres de pistes cyclables au Mans. La ville, elle est étendue comme Lyon. 30 kilomètres, M. Garchet, un peu de sérieux. Il faut au moins 100, 120 kilomètres. C'est nécessaire. Il faut sécuriser. Sur la métropole. Il faut sécuriser les cyclistes. Moi, je suis incapable d'envoyer ma fille qui a 12 ans, toute seule, aujourd'hui, faire du vélo et partir à l'école. Il n'y a pas un rond-point qui est sécurisé. Voilà. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, vous, vous mettrez de l'argent, si vous êtes élu, très clairement, pour sécuriser ces pistes cyclables ? C'est indispensable. Il faut parler de la réalité des gens qui sont sur le terrain. Un cycliste, aujourd'hui, il est en risque au Mans. Il faut des pistes sécurisées et continues. C'est ça qu'il faut travailler sur la ville. Donc, le plan, aujourd'hui, qui a été voté, il y a des éléments qui sont prévus et on le soutient totalement. Mais il faut aller encore plus ambitieux dans le sens où cette sécurisation des parcours et la continuité des parcours, elle est nécessaire pour pouvoir inciter encore plus les gens à pouvoir prendre leur vélo et également travailler sur le stationnement. Pas seulement en centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Nous avons des mancelles. Comment on fait pour avoir, dans une famille, moi, j'ai quatre enfants, comment on fait pour mettre six, sept vélos, voilà, comme ça. Donc, il faut travailler aussi dans le quartier. Rapidement, s'il vous plaît, on va passer au deuxième thème. Si vous voulez aller au M-Arena, au stade, vous n'avez pas de parking des vélos. La même chose pour le... Si vous allez au basket, c'est pas normal. Monsieur, on va passer à la partie suivante après. Oui, moi, j'aimerais juste dire sur ce sujet-là qu'on a beaucoup parlé du vélo et nous voulons aussi sécuriser ces pistes cyclables. Mais nous ne sommes pas les ennemis de la voiture comme ça a pu être le cas pendant des années au Mans, avec un plan de circulation qui est totalement à revoir et probablement des tarifs de stationnement à baisser pour permettre à la voiture, encore une fois, nous sommes là pour, comment dire, harmoniser les différents transports et pas pour en mettre un plus qu'un autre, etc. Nous sommes là pour faciliter la tâche d'émention. Mais baisser les tarifs de stationnement, ça n'est pas très incitatif pour faire abandonner la voiture ? Est-ce que c'est très dans l'air du temps écologique ? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des parkings et qu'ils peuvent être utilisés. Donc il faut qu'ils soient utilisés au maximum. Vous voyez bien l'incohérence. Vous voyez bien l'incohérence quand même. Je veux dire, un projet écologique, tout le monde se récupère l'écologie. Un projet écologique, c'est comment on pense aujourd'hui rééquilibrer l'espace public au profit d'autres modes. C'est le vélo, on en a parlé, mais c'est aussi la marche à pied. Aujourd'hui, 25% de personnes au Mans n'ont pas de voiture. Donc il faut aussi penser aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux enfants, aux parents avec des poussettes. Il faut rééquilibrer la place de la voiture. La place de la voiture était aujourd'hui trop importante au Mans, y compris sur le stationnement. Et je l'ai dit, pourtant, elle est moins importante que dans d'autres idées. Dans l'après-midi, je vois que le sujet vous passionne. Et il est effectivement passionnant et très concernant pour les enfants, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et notamment celui qui va nous intéresser, Julie, dans la deuxième partie. Il en a déjà été beaucoup question dans la campagne en 2014. C'est à nouveau le cas, c'est la sécurité. Oui, sur le mandat qui vient de s'écouler, la municipalité sortante a mis en place une police municipale et la vidéosurveillance. Alors il y a les chiffres d'un côté, il y a le sentiment d'insécurité également, qui ne diminue pas et qui balaye à un spectre extrêmement large de l'exaspération face aux incivilités du quotidien jusqu'au trafic de drogue, qui est parfois bien visible dans l'espace public au Mans. Louis de Cacré, vous voulez passer de 30 policiers municipaux actuellement à 75. Qu'est-ce qu'un policier municipal peut faire contre le trafic de drogue et est-ce que c'est son rôle ? Alors déjà, pour la lutte contre le trafic de drogue, ça tient notamment de la police nationale. Par contre, nous, nous voulons passer, nous voulons doubler dans le mandat, puisque nous sommes passés de 0 à 30 sur le mandat qui vient de s'écouler. Et je remercie les socialistes d'avoir, comment dire, suivi nos recommandations. Aujourd'hui, ils se félicitent de l'installation de cette police municipale. Donc je me dis finalement, nous pouvons poursuivre cette politique qui, tout le monde s'accorde à dire que cette politique de sécurité est bonne. Et nous avons plusieurs choses. Comment vous pourriez parler de sécurité ? Pardon, madame, excusez-moi, je vais terminer. Nous avons... Un débat. Donc le doublement des effectifs de police municipale. Nous avons l'extension de la vidéosurveillance, parce que les policiers municipaux nous disent eux-mêmes que c'est l'outil de demain. Et enfin, nous voulons créer une brigade canine, puisque cette brigade canine permettra la synergie justement avec la police nationale et sur demande de lutter, notamment, pardon, contre le trafic de drogue. Mais la brigade canine permet d'autres choses qui seront utiles aux policiers municipaux demain. Marie-Dienne. Moi, je suis choquée que vous parliez de sécurité, monsieur Cacré, puisque au mois de décembre, le 14 décembre, vous avez organisé une commémoration qui a fini, où des partisans à vous sont allés casser les vitrines de café et agresser des gens, des usagers, et vous venez nous parler de sécurité ? Vous faites une erreur, madame. Je suis choquée. J'ai participé à une commémoration, mais jamais de l'avis, des gens que je connais s'en sont pris à des vitrines. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Encore une fois, la sécurité, pour moi, elle est importante pour tous les menceaux, mais vous ne pouvez pas m'accuser. Encore une fois, si j'avais choisi la violence, j'aurais pas fait de politique. Oui, mais c'est très facile. Mais encore une fois, je vous dis, la sécurité, c'est quelque chose qui concerne tous les menceaux. Les gens qui se réclament de l'action française, monsieur. Et aujourd'hui, plutôt que de parler de sentiments d'insécurité, vous feriez bien de parler de sécurité que d'insécurité, plutôt, que les menceaux vivent réellement. Et c'est toute année, c'est pas sûr. L'insécurité, c'est des gens qui n'ont pas assez à manger chaque jour. S'il vous plaît. Gilles Gerschet, vous, vous êtes celui qui proposait le plus de création de postes avec monsieur de Cacré sur les policiers municipaux. 75 policiers municipaux, c'est plus que le double, c'est plus que doublé par rapport aujourd'hui, qui devrait être présent 24 heures sur 24. Oui, en fait, monsieur de Cacré parle de 75, mais il n'explique pas pourquoi. Moi, je vais l'expliquer. En fait, nous souhaitons, par zone horaire, avoir systématiquement deux brigades de jour de 2 fois 15 personnes, plus une brigade de nuit de 20 personnes. Mais ces personnes-là, ils ont besoin de vacances, etc. Ils ont besoin de formation. Donc, ça fait 50 personnes, plus les congés, etc. Ça fait 75 personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans mon équipe, j'ai un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, avec qui on a beaucoup travaillé pendant des mois. Et on en est venu à la réflexion que les mencelles et les menceaux souhaitent avoir régulièrement, voire de leur vue, voire réellement les voitures passer. Vous parliez d'un sentiment d'insécurité. C'est ça. C'est que la population souhaite voir ses voitures tourner. Alors, M. Bilkes, vous vous parlez d'un constat accablant. Si on est sur les chiffres, vous vous proposez 70 policiers municipaux. Un problème de chiffre. Vous avez un discours musclé. Vous dites que la peur doit changer de camp, carrément. Bien sûr, la peur doit changer de camp. Mais là, quand on s'écoute, j'ai l'impression qu'on est complètement en dehors des attentes des menceaux. Les menceaux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir sortir tranquillement. C'est parce que leurs enfants, ils aillent à l'école tranquillement, sereinement, qu'ils puissent aller au sport sans être importunés, etc. Le nombre de policiers municipaux, ce n'est pas ce qui est important. C'est quel type de policiers municipaux on a. Est-ce que c'est des gens qui viennent des parquets jardins ou est-ce que ce sont de vrais professionnels ? Et nous, on a besoin de vrais professionnels qu'on recrute, comme des adjoints de police, des gens de la police du fer, des anciens de la police nationale qui veulent revenir au monde. Enfin bref, il nous faut une véritable police municipale qui vienne en appui de la police nationale. Alors, Rémi, c'est vrai qu'il manque de formation. Ils ont leur formation initiale, d'accord, ajoutée à quelques semaines de formation. Mais après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ces policiers qui ont été embauchés, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, n'ont toujours pas de formation adéquate. Ils n'ont pas parti en formation. Ça, c'est général. Et ils n'ont pas les équipements. Mais c'est un problème. On voit bien qu'on ne peut pas faire une police municipale au rabais. Ça ne marche pas. Donc, il faut une vraie police municipale avec de vraies compétences. Mais il faut dire que cet argent-là, ce sera de l'argent qui ne sera pas mis dans les associations ou ailleurs. Parce que vous, Marie-James, vous dites que ça, ça ne fonctionne pas, que l'escalade sécuritaire, ça ne fonctionne pas. Que la vidéosurveillance dont on va parler à l'instant n'apporte aucune protection réelle. C'est M. Counil. Et mettre de la police municipale dans les quartiers, ça ne fonctionne pas ? Allez-y, Mme James. Pour vous, ça ne marche pas. C'est inefficace. Voilà. Donc, toujours plus. Et puis, alors, on a mis des caméras, ça ne marche pas. Donc, maintenant, on devrait se poser des questions avec la recherche publique et essayer de comprendre ce qui se passe. Et comprendre aussi qu'il y a des sources à l'insécurité. Il y a notamment des quartiers où on a 20% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Vous allez nous dire que l'insécurité n'a aucun lien avec l'immigration, c'est ça ? Ça a un lien avec la difficulté de vivre. Il y a des gens qui sont obligés de vivre avec des expédiants. Quelle que soit la couleur de leur peau, M. Cacré, et je ne rentrerai pas dans ce débat, ça, c'est votre gagne-pain. C'est pas une question de gagne-pain. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, je pense que vous voulez multiplier le nombre de policiers municipaux par deux. Il serait une erreur de dire que, finalement, il n'y a que la police municipale qui peut agir. Je pense qu'il faut continuer à se mobiliser pour que des moyens humains soient présents au niveau de l'État et au niveau, donc, de la police nationale. Il y a 360 policiers nationaux, ce qui est plutôt pas mal pour une ville de la veille du monde. Pas mal, mais pas pour une superficie de 53 km². C'est la superficie de Lyon. Donc, effectivement, ce n'est pas la même chose. Et l'État, si je peux terminer, il n'a pas continué, finalement, à investir suffisamment dans les moyens humains. Mais au-delà de ça, il y a aussi, bien sûr, la question de la prévention, mais il faut surtout déranger les trafiquants. Et déranger les trafiquants, ça veut dire qu'une police municipale qui coopère avec l'État, mais également qui puisse être présente aux horaires. Et là où il faut, nous, on nous propose effectivement trois sites. Il n'y a aujourd'hui qu'un site de la police municipale pour se déployer sur la ville. Il faut à la gare. Vous dites comme M. Garcher, il faut aussi de la présence, en fait. Il faut qu'il soit visible sur la ville. C'est déranger les trafiquants et s'occuper de l'espace public. Vous, Audrey Delocanel, vous êtes favorable aussi à ce renforcement. Il y a la vidéoprotection 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est donc que pour vous, ça marche. D'ailleurs, je le dis, les instances de l'État de la police et de la justice ont précisé dans une conférence de presse il y a peu de temps que les 67 caméras de vidéosurveillance du Mans sont reconnues efficaces dans la résolution des affaires. C'était leur point de vue. Le bilan, c'est un bon constat. On a travaillé avec M. Fauvert, qui est l'ex-patron du RED. Donc lui, il connaît effectivement tous les groupements de police. Il a travaillé aussi bien avec la police municipale qu'avec les polices nationales. On a effectivement un problème de corrélation entre les actions qui étaient faites avec la police nationale et la police municipale, puisque l'ancienne équipe municipale n'a pas été forcément favorable à la mise en place de cette police municipale. Donc on a un retard, en fait, tout simplement sur la sécurisation de nos concitoyens. Donc on le paye. Voilà, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. L'intérêt, c'est effectivement de retravailler, comme certains l'ont dit, au niveau de la formation et des compétences. On a des gens qui aimeraient bien faire, mais ils ne sont pas forcément équipés comme ils se devraient. Donc eux aussi n'ont pas forcément son sentiment de sécurité. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les uns et les autres, on n'a pas spécialement envie que nos enfants se baladent dans la ville du Mans. Donc on a effectivement cette urgence. Le point sécurité, il ressort pour nous tous. Et demain, le maire, enfin, si je prends cette place de maire, il faut faire cette corrélation entre le préfet, entre le procureur. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, dans mon équipe, j'ai l'ex-procureur du Mans, donc qui vient de faire les dernières années sur le territoire. Et on a vraiment un gros travail. Donc il faut prendre vraiment ce dossier à bras-le-corps dès la première arrivée à la mairie. Isabelle Séver veut intervenir. Je veux juste te dire deux choses. Moi, je trouve ça assez terrible quand même, le discours qu'on entend ici un peu collectivement, sur le fait qu'on a l'impression qu'on a d'abord une ville à feu et à sang. Je voudrais quand même être un tout petit peu pragmatique et équilibrée dans le discours. Il y a quand même un chiffre que je veux donner juste avant Isabelle Séver, c'est que les crimes et délits au Mans ont augmenté de 20%. Ça, ce sont des chiffres de la préfecture entre 2017 et 2019. C'est un chiffre important à rapporter aussi. La sécurité est un vrai enjeu. Mais vouloir absolument instrumentaliser ce thème politiquement parlant. C'est pas instrumentaliser, c'est y répondre. Je ne vous ai pas coupé. Merci, monsieur Le Cacré. Instrumentaliser ce thème de manière politique, en utilisant en plus essentiellement des moyens techniques, comme la vidéosurveillance, pour faire croire aux gens que l'on va résoudre les problèmes avec la vidéosurveillance, c'est un mensonge. Vous dites d'ailleurs que vous ne souhaitez pas de caméra supplémentaire, que vous refuserez la reconnaissance faciale. Moi, je voudrais dire quand même aussi... Et que vous reviendrez sur l'équipement en pistolet d'impulsion électrique qu'a déjà commandé Stéphane Le Foll aussi pour les policiers. Je pense que le rôle de la police municipale n'est pas celui de la police nationale. La police nationale, comme l'a dit Marietta Carrément-Li, c'est un rôle régalien de l'État. Et un agent de police municipale n'a pas les mêmes missions qu'un agent de police. Donc vous demandez un renforcement de ces effets. Moi, je veux bien qu'il y ait... Il faut renforcer, bien entendu, la présence humaine. Et je suis d'accord avec Marie-James quand elle dit qu'il faut travailler aussi sur les causes, qu'il faut travailler sur la présence, qu'il faut également travailler sur la présence. En partenariat avec la justice et évidemment avec la police nationale. Mais ne transformant pas nos agents, je veux dire, en policiers municipaux armés, casqués, ce n'est pas l'objet. Emmanuel Bilquez, vous, vous êtes favorable non pas à la vidéosurveillance que vous jugez inefficace, c'est-à-dire en gros n'utiliser les caméras que lorsqu'il y a des réquisitions judiciaires après des affaires, vous êtes favorable à la vidéoprotection visionnée 24h sur 24. Mais tout ça, c'est un coût. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut des personnes qui visionnent en permanence, ce sont donc des agents. On est bien d'accord parce qu'on a un devoir de réalisme. La population, elle a un sentiment d'insécurité croissant. Et ce devoir de réalisme, il ne vient pas de nulle part. Ce devoir de réalisme, c'est d'être prêt à intervenir pour que quand une personne se fait agresser, on puisse avoir une réponse proportionnelle. Et donc vous êtes prêt à investir ? Si je prends l'exemple de Nantes, la vidéoprotection à Nantes, c'est plus 3 millions d'euros d'investissement, 700 000 euros de fonctionnement par an. C'est un budget que vous êtes donc prêt à mettre au moment ? C'est un budget qui est en effet très important. Mais pourquoi ? Parce que c'est le préalable à tout. Comment vous voulez faire revenir le commerce local ? Comment vous voulez faire revenir des investisseurs ? Si vous avez un problème de sécurité... La vidéoprotection, moi je me bats juste sur le rapport de la cour. Rapidement, Madame Séver, vous avez beaucoup d'avance en temps de parole, s'il vous plaît. Donc on va laisser parler M. Garcher, que vous souhaitiez prendre la parole. Je vais parler de ma propre expérience. J'étais commerçant au Sablon, un quartier fragile. J'ai été obligé de fermer mon magasin parce que j'ai eu deux vols à main armée, des collaboratrices qui ont été suivies psychologiquement pendant 6 mois. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Alors moi, on a quand même des personnes aujourd'hui, des gens de la tranquillité publique, plus des ASVP, 115 personnes réellement, ou qu'on pourrait éventuellement former pour modifier éventuellement leur champ d'action. Ça, c'est de la prévention. On pourrait aussi employer plus de travailleurs. Ne parlez pas de tous en même temps. Envoyer ces personnes pour de la prévention. Si je peux me permettre, il n'y a pas que finalement la police municipale, la formation, être là où ils doivent y être, etc. Et au moment où il faut être. Si on ne mise pas sur la prévention, si on ne mise pas sur l'éducation, finalement, l'éducation, c'est lutter contre les insensibilités de demain. La sécurité, c'est uniquement lutter contre les insensibilités d'aujourd'hui. Donc, on nous devons tenir les deux bouts. Sinon, c'est impossible d'avancer. S'il vous plaît, madame, lutter contre l'absentéisme scolaire, par exemple. Je veux juste dire que sur ce plateau, je pense que je suis là. Je représente la seule liste qui a la cohérence, si vous voulez, de lier la sécurité à l'immigration. Oui, parce que parce qu'au niveau national. Le rapport, monsieur de Cacré, expliquez-nous le rapport. Le rapport, madame, c'est que quand vous avez un commerçant qui se fait agresser dans son commerce par une personne qui est, entre guillemets, si vous voulez, mineur isolé, il est là, il est là le problème. Et le département, la ville même, dans vos dossiers, dans les dossiers du conseil municipal, vous admettez que le département est débordé pour satisfaire certaines de ses missions et pour traiter ces mineurs isolés. Et donc, quand ils se retrouvent, on parlait tout à l'heure du trafic de drogue, et c'est, ce sont régulièrement ces personnes-là qu'on retrouve dans la délinquance. Voilà, je n'y peux rien, c'est la réalité. Ça, c'est du fantasme, monsieur de Cacré. Non, madame, il n'y a pas plus. Monsieur de Cacré, je suis responsable d'entreprise, mais je suis aussi bénévole dans des associations d'insertion. J'ai aussi en charge des migrants. Ça arrive, je peux vous assurer que ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas, ce n'est pas cela. Vous me citez, vous me citez. Mais c'est complètement, c'est une image d'épinal, ça. C'est votre foule de commerce, c'est clair. Vous êtes naïf. Non, je ne suis pas naïf. On est réaliste, on connaît la réalité. Et justement, si en traitant le problème de l'immigration et de l'intégration bien avant... Écoutez, revenons aux compétences, je crois que vous ne connaissez pas bien les compétences d'un maire. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis parce que l'immigration ne relève pas du maire, elle ne relève pas du conseil principal. Oui, mais par contre, ça permet d'avoir cette compétences en local. Elle relève de l'Etat, il y a des moyens pour cela. Quand on demande des moyens supplémentaires pour pouvoir les accompagner, les accueillir, les suivre, c'est différent. Mais ce n'est pas la compétence quand même claire. Et donc derrière, quand la majorité dont vous faites partie parle dans ces rapports de population, entre guillemets, qui pose des problèmes de l'ordre de l'insécurité, simplement, voilà, vous ne voulez pas mettre des mots sur des faits. Quoi qu'il arrive, l'avenir, ce sera le mot de la fin sur cette partie, Madame Gels. Oui, mais moi, je veux vivre en paix. Alors justement, vivre ensemble, vivre ensemble au Mans, ça va être une entame pour notre 3e partie sur ce débat. J'avais cette question qu'on va se poser ensemble, Julie, est-ce que le Mans, c'est une ville où il fait vraiment bon vivre ? C'est même la 5e ville de France où il fait bon vivre, selon un classement qui est sorti fin janvier, qui classait d'ailleurs le Mans 3e sur le podium des villes de plus de 100 000 habitants. C'est un classement qui a été dévoilé par l'association Ville et Villages de France où il fait bon vivre. C'était fondé sur des données Opinion Way et des données de l'INSEE. Et cette question, on vous l'a posée à vous qui nous regardez. Les mancelles et les manceaux, qu'est-ce que vous pensez de votre ville ? Écoutez. Ça fait 20 ans qu'on est là, ça s'est vachement dynamisé quand même. Tant la circulation à vélo, c'est vachement mieux, alors c'est pas encore ça. Non, moi je trouve que vraiment le truc qui est galère, c'est de trouver un médecin. Mon vrai problème au Mans, c'est la propreté. Je trouve que c'est une ville dégueulasse. Je trouve que la ville de Mans est quand même relativement agréable à vivre. Je me souviens quand il n'y avait pas le tram, on avait énormément d'arbres et tout. Maintenant, on n'en a pratiquement plus, vraiment pratiquement plus. On a encore quelques parcs. Il n'y a pas un arbre au Mans, c'est une ville très minérale. Vous êtes à 5-10 minutes, vous êtes en campagne, vous pouvez aller vous balader, vous voulez aller voir un spectacle, il y a plein de propositions. Maintenant, au niveau du ciné, c'est pas mal. Le Mans a plein de choses à défendre. On a quand même une vie culturelle, une vie nocturne aussi, qui est super développée. On est à une heure du Mans, c'est vite fait d'aller prendre le train de Paris. C'est vite fait d'aller prendre le train pour aller se faire une expo, un truc. Non, je vous assure, c'est pas mal. C'est pas mal le Mans, voilà ce que dit cette dame. Ça fait du bien. La raison. Ça fait du bien. Ce classement, il a un peu fait réagir quand il est sorti, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude que le Mans soit devant Bordeaux, devant Nantes, devant Rennes. C'est le troisième au-dessus des villes de 100 000 euros. L'un des critères qui fait la qualité de vie du Mans, c'est notamment les prix de l'immobilier, qui sont très sages. Emmanuel Bilquez, vous, vous y voyez plutôt un symptôme du déclin de la ville. C'est surprenant. J'y vois, si vous voulez, quelque chose de positif pour tous ceux qui achètent au Mans. Mais est-ce que vous connaissez une autre ville qui soit à une heure de Paris et qui soit à ce niveau de prix de l'immobilier ? Il faut les faire monter ces prix de l'immobilier ? C'est simplement le fait que nous ne sommes pas une ville dynamique économiquement. Et donc, voilà, c'est un fait. Il faut l'accepter. Et il faut en faire, au contraire, une opportunité pour faire venir des catégories sociales plus aisées et pour faire développer la ville et ne plus construire que du logement social, faire aussi du résidentiel, amener des entreprises, recréer des emplois parce qu'avec un taux de chômage à 8,9%, comme on l'a vu tout à l'heure, je crois vraiment qu'on a vraiment un besoin d'énergie vitale pour cette ville et recréer de la valeur, recréer du lien, recréer... Et comment ? De quelle façon ? C'est simple. Il faut fédérer les énergies. Fédérer les énergies, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler les uns à côté des autres sans se parler. Fédérer les énergies, ça veut dire qu'on regroupe par exemple dans un même lieu toutes ces structures qui travaillent à la création d'entreprises. Ça veut dire qu'on travaille avec le département, avec la région et qu'on fédère l'intégralité de ce qui peut se faire pour ne plus laisser passer une opportunité de création d'emplois au Mans. On en a besoin parce qu'avec 20% de taux de pauvreté au Mans, je veux dire qu'en Angers on est à 13,5%. On est largement au-dessus de la moyenne nationale, 50% au-dessus de la moyenne nationale. Il faut de l'emploi pour les manceaux, il faut qu'ils s'en sortent par le haut. Alors Gilles Garcher, vous avez une proposition originale pour faire rayonner le Mans et redynamiser la ville, c'est d'accueillir une antenne du Louvre. Tout à fait. Comme c'est le cas à Lens en 2012. Vous avez déjà pris des contacts avec le musée parisien ? Bien sûr, avec le ministère de la Culture, bien sûr, nous avons déposé une proposition. L'important, c'est quoi ? C'est qu'on a un petit problème de commerce, d'énergie de centre-ville et même de rayonnement, complètement, de rayonnement. Le Mans, c'est une image. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce Mans ait vraiment une vraie image de marque. Le Mans, le Louvre, c'est quoi ? C'est entre 5 000 et 10 000 visiteurs par semaine. Donc imaginez l'impact sur le commerce, sur la restauration, sur l'hôtellerie, sur le transport aussi. Voilà, il faut que ça ruisselle. Mais ça, c'est un vœu pieux ou qu'est-ce que vous avez répondu au ministère de la Culture ? On vous a dit pourquoi pas, peut-être ? Mais je dirais, pour cela, il y a quand même un élément qui a été relevé dans votre reportage. Deux éléments même. Un positif qui était le TGV qui a été relevé et un autre élément négatif qui était le problème des médecins. On va y venir. Ça veut dire que sur le TGV, effectivement, il faut continuer à défendre la desserte garde TGV du Mans et continuer à se battre sur les prix parce que si les prix ne sont pas abordables et s'il n'y a pas une bonne desserte que nous devons renégocier cette année 2020, effectivement, le Louvre ne sera pas suffisant. Je le guérgais. Parce que, voilà, il y a d'autres éléments aussi nécessaires à rappeler. Je peux terminer mon argument sur... Non, mais au-delà de... C'est moins une question d'argument. C'est une question aussi de voir... On parle de médecins. Vous savez qu'aujourd'hui, entre Angers et Le Mans, il y a 40 médecins qui étaient à l'hôpital et dans d'autres cliniques qui ne peuvent plus, finalement, qui se posent des questions, ne peuvent plus venir parce qu'il y a des suppressions de TGV et des suppressions de trains. C'est le travail du maire, ça. Tout à fait. C'est le travail du maire. Vous êtes dans la majorité. Non, je ne suis pas maire. Je ne suis pas maire. C'est votre travail. Vous faites partie de sa majorité. Depuis 30 ans. Je suis désolé. Vous êtes leur conseiller, leurs adjoints. Vous savez très bien. La majorité de Stéphane Le Foll, qui, je le rappelle, à la place vide, juste à côté de vous, il n'a pas souhaité participer à ce débat aujourd'hui. Vous, Louis de Cacré de Valmeny, on va venir aux médecins dans un instant. Vous, vous proposez, si on parle des musées, ça ne va pas suffire quand même pour redynamiser le maire. En fait, nous, la proposition phare, c'est surtout de développer, de faire du Mans une ville d'excellence dans les domaines de l'acoustique, la transformation digitale. On a la rudologie. On parlait beaucoup d'écologie tout à l'heure. La rudologie, c'est le traitement des déchets. Et on pense qu'il faut faire revenir l'industrie au Mans si on veut réellement créer des emplois. Et donc, c'est différents sujets qui font du Mans que le Mans est reconnu je prends l'acoustique au niveau international puisque notre laboratoire d'acoustique est le seul, si vous voulez, quasiment aussi gros derrière celui de la NASA. Ce n'est pas rien. Et donc, cette dynamique renouée avec cette dynamique économique, encore une fois, la région s'occupe des pôles de compétitivité. Mais pour cela, il faut que le maire impulse une dynamique et les propose à la région. Mais comment est-ce que vous expliquez les uns et les autres et qu'est-ce que vous proposez pour capitaliser sur un fait quand même incontestable ? C'est que le Mans a la chance immense d'être connue au niveau international grâce à une course les 24 heures du Mans. Est-ce qu'on peut capitaliser dessus Mme Delocanal ? Attendez, laissez parler Mme Delocanal, s'il vous plaît. Le vrai frein de cette ville à l'heure actuelle, c'était quand il y avait des projets extérieurs qui étaient proposés à notre mairie. Étant donné qu'il n'y avait qu'un seul point d'entrée qui était le maire et que les autres, forcément, il n'y avait pas tout à fait la même dynamique. Du moins, ils n'avaient peut-être pas la liberté de faire ce qu'ils avaient envie de faire pour faire avancer cette ville. On avait une ville qui était freinée par sa mairie. Moi, je suis en campagne depuis neuf mois. Je rencontre des porteurs de projets, des grandes marques ou aussi bien des événementiels qui, quand ils envoyaient un dossier à la ville du Mans, ils n'avaient soit pas de réponse, soit ça répondait à l'heure. Et vous parlez de Jean-Claude Boulard ou de Stéphane Le Foll ? Je vais faire une paire, les deux. Des dossiers qui datent d'avant à Jean-Claude, paix à son âme et des dossiers de maintenant depuis Stéphane Le Foll. La gouvernance a changé. Effectivement, la gouvernance a changé. Il y a un rythme différent, mais peu importe. L'idée, c'est qu'en fait, il y a cette mairie qui, à l'heure actuelle, n'a peut-être pas la bonne manière de travailler en interne sur les dossiers et c'est trop tard puisqu'il fallait répondre bien avant l'heure. C'était les Jeux olympiques et les Jeux paraolympiques. Il faut faire des propositions pour être attractif sur ce type d'événement et là, auquel cas, les réponses qui ont été faites sont minimes et pas assez consenties. J'ai rencontré des marques de sport qui voulaient arriver avec des équipes entières pour faire des semaines de sport autour de l'enfance. Ils ont été reçus par la ville du Mans. Ils ont été reçus par des gens qui ont dit qu'on n'a aucun moyen de vous faire avancer votre projet et résister à des courses. En fait, ça ne passe plus par chez nous. Je ne vais pas citer les marques parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité mais c'est dommageable parce que ça, c'est du cadeau pour nos enfants dans la ville du Mans. Marie-James ? Oui, alors moi, je pense que le Mans a un véritable problème d'image. En fait, c'est un peu comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. En fait, il y a quelque chose qui arrive à toutes les villes secondaires. C'est qu'avec la théorie de l'attractivité, il y a un mot qu'il faut dire, c'est la métropolisation. Des villes comme Nantes, des villes comme Rennes sont en train de grandir et elles aspirent à la fois les capitaux, les populations. Et ça, vous n'en voulez pas pour le Mans ? Mais au Mans, on en a les effets. C'est-à-dire que le Mans ne sera jamais une métropole parce qu'elle n'en a ni la taille ni le statut. Et donc, il faut que le Mans fasse avec ce qu'elle est ici. C'est en se regardant comme on est dans la glace qu'on peut avancer. Et là, on est toujours en train de vouloir mettre un costume trop grand, en train de vouloir être absolument dans le prestige, dans l'extraordinaire. Et je pense que notre véritable capital, ce sont nos habitants. Et quand nos habitants se sentent bien, ce sont de bons ambassadeurs. C'est ça que nous devons travailler. Est-ce qu'on a pointé ? On va avancer sur un sujet que vous avez évoqué. Madame Sévère, vraiment rapidement, sur ce sujet-là. Je veux dire que c'est important d'être fière quand même de sa ville. C'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, de ne pas tenir quand même trop de discours catastrophistes sur elle. Et deuxième chose, je pense qu'à la fois, le Mans pâtit peut-être effectivement de ce phénomène de la métropolisation, mais aussi peut-être de son image des 24 heures. En fait, aujourd'hui, le Mans est un peu réduit aux 24 heures. Et c'est un vrai problème parce qu'on ne vient pas s'installer au Mans parce qu'il y a les 24 heures. On vient aux 24 heures, mais on ne vient pas s'installer au Mans parce qu'il y a les 24 heures. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut absolument diffuser une image et un récit de la ville qui soit bien au-delà des 24 heures ? C'est faire connaître, évidemment, le joyau de la cité plantagenais, de cette magnifique ville renaissance, faire connaître l'ensemble des associations culturelles et sans forcément aller vers des choses qui sont grandiloquentes. Je veux dire, on a une richesse culturelle, associative, des habitants, effectivement, qui savent coopérer. On a une histoire industrielle. Donc, il faut aussi capitaliser sur ça. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on passe un petit moment parce que le débat touche bientôt à sa fin et qui a été évoqué par un de ses habitants dans ce qu'on a pu entendre dans le petit reportage il y a un instant, c'est que pour rendre la ville plus agravative, il faut aussi trouver un moyen de résoudre un des problèmes majeurs du Mans, c'est le manque de médecins. Il est réel, ce problème, on va le voir en chiffres. Il y avait 101 médecins en 2018 au Mans. Ils sont aujourd'hui 76 et c'est un problème qui va s'accentuer puisque la moyenne d'âge des médecins mensaux, c'est 59 ans contre 50 au niveau national. C'est compliqué aussi pour un certain nombre de spécialistes, des gynécologues, rhumatologues ou aphtalmologues. Stéphane Le Foll, le maire sortant qui n'est donc pas présent sur ce plateau, propose lui la création de trois maisons médicales après avoir déjà ouvert un centre municipal de santé en 2018. Vous, Emmanuel Bilquez, vous en proposez cinq en privilégiant l'exercice libéral des médecins. Mais comment faites-vous puisqu'ils ne veulent pas visiblement venir en nombre au Mans ? Pourquoi ils ne veulent pas venir en nombre au Mans ? Parce qu'on a un problème de sécurité, d'attractivité et parce qu'on a des problèmes d'exercice de la médecine ici. On n'a pas de problème ? Vous êtes depuis 20 ans aux manettes et vous découvrez les problèmes. Quelle solution pour faire venir les médecins ? Il faut qu'ils puissent se rassembler. Pourquoi privilégier l'exercice libéral ? Simplement qu'un médecin libéral voit deux fois et demie plus de patients qu'un médecin salarié. Donc il faut commencer par un devoir de réalisme et de pragmatisme de terrain. Pourquoi réunir des libéraux ? Tout simplement parce qu'on doit avoir des maisons médicales pluridisciplinaires. Mais cinq maisons médicales, ça fait beaucoup de médecins à trouver. Ça fait 70 médecins. Si vous ajoutez les 30 ou 40 qui vont partir en retraite d'ici les 6 ans, vous arriverez simplement à revenir à 100. Vous, Gilles Gerschev, vous dites pour les faire venir, il faut faire une opération séduction avec les étudiants. Non, non, vous schématisez là. Ah ben c'est dans votre programme, expédition blanc, opération séduction près des étudiants médecine. C'est un des items de nos propositions. Oui, c'est vrai, ça en fait partie. Sur notre liste, le mot en y gagne, d'avoir cinq médecins généralistes et autres spécialistes. Nous avons fait une étude et il s'avère que nous avons un projet concret qui peut être mis en place rapidement. C'est une maison de soins. Aujourd'hui, nous avons trouvé 15 généralistes qui sont prêts à donner... Laissez finir, M. Gertjev, c'est-à-dire ? 15 médecins libéraux qui veulent bien donner quatre heures de leur temps. Certains sont retraités, d'autres moins, d'autres pas du tout, qui veulent bien donner de leur temps pour accueillir des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Ça, il faut simplement un local. C'est un local et des assistants. Ce n'est pas en route que vous reçuez le choix et votre majorité a fait reculer ce projet qui aurait pu être mis en place il y a déjà deux ans. Mme Caramon, vous proposez-vous d'être plus de 20 000 patients ? Ce n'est pas parce qu'on fait des maisons de santé qu'on aura plus de médecins. Je ne réponds pas à vous, je réponds à l'automne. Je peux terminer, Marie-James, juste cet élément-là. Parce qu'on peut vouloir 5, 4, 10, le nombre que vous voulez, mais les médecins ne viennent pas pour autant. Donc vous, vous proposez quoi ? Là, je ne veux plus tout la Marietta carrément mais j'ai du concret. Je termine, j'ai du concret aussi et pour cette raison-là, à la fois, il faut prendre en compte finalement l'évolution de la pratique des médecins aujourd'hui sur le territoire. On le sait ça. Oui, mais on le sait. On a déjà étudié ça. Et donc vous proposez quoi ? Alors moi, ce que je propose effectivement c'est que d'une part pour tenir compte de cette évolution-là, bien sûr, on peut accompagner les volontés de médecins de se regrouper, de travailler à travers une maison de santé ou à travers une maison de soins. Ce sont des initiatives collectives intéressantes. Mais à un moment donné, il faut dire aussi qu'il y a aussi d'autres pratiques à développer. Alors lesquelles ? D'une part, d'une part. Votre temps est en train de s'écouler et on n'a pas cassé votre proposition. Une entête mobile de consultation, un camion docteur effectivement dans lequel on peut trouver des infirmières spécialisées avec des femmes, des sages-femmes finalement qui peuvent être aussi et être demandées sur notre territoire aujourd'hui et avec des médecins et la télémédecine. Il y a aussi... Un camion, c'est pas très écologique. Écoutez, il peut rouler aussi au solaire si vous voulez. On va dire... C'est n'importe quoi. Enfin, honnêtement... Rapidement, s'il vous plaît. Honnêtement, au-delà, c'est pas seulement ça. C'est un outil qui existe d'ailleurs et ça fonctionne très très bien dans d'autres territoires. Mais dans les quartiers, nous avons besoin d'avoir des infirmières spécialisées qui aillent en pratique avancée et qui accompagnent les médecins existants et qu'on aille chercher pas seulement à Angers, à Nantes, mais aussi à Paris. Audrey Delocanel, vous vous proposez... Très bien. Merci, madame Caron. Audrey Delocanel, vous proposez-vous des médecins retraités comme à Laval puisque, effectivement, on sait qu'il y a une maison qui s'est créée et qui a résolu un certain nombre de problèmes. 3 000 patients lavalois ont trouvé un médecin grâce à des médecins retraités. Alors, effectivement, on peut travailler avec les médecins retraités parce que c'est des choses qui peuvent se faire. Par contre, c'est une question de coordination. Là, dans les réunions, on a fait des petits-déj-santé. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les médecins et les spécialistes mensaux n'ont pas l'habitude de se croiser parce qu'ils ont des activités soutenues donc ils ne prennent pas le temps de se rencontrer régulièrement. Là, l'idée, c'est de créer des clubs de médecins pour que demain, on puisse mettre des agendas communs pour que chaque médecin retraité ou en activité, libéral ou non libéral, puisse libérer du temps de consultation, éventuellement dans certaines maisons qu'on pourrait créer mais c'est surtout dans l'état d'esprit de libérer du temps d'attente. C'est-à-dire que cette plateforme qui va s'appeler Allo Santé Service, on pourra appeler pour dire j'ai besoin d'un rendez-vous et en fait, ce sera cette plateforme qui alimentera par rapport aux médecins qui donneront des disponibilités quand est-ce qu'on peut avoir des consultations le plus rapidement possible. L'idée, pour le moment, c'est de diminuer les temps d'attente pour avoir une consultation rapide pour avoir un rendez-vous. Marie-James, très rapidement, on arrive bientôt à la fin de ce débat. On ne résoudra le problème des 40 000 personnes sans médecins avec des médecins retraités parce qu'un médecin retraité, c'est vraiment un cache-misère. 40 000 personnes, 30 000, les chiffres varient mais en tout cas, le nombre de mensaux sans médecins traitants est très important. Il y a beaucoup à faire comme avoir un CHU. Très rapidement, Louis de Cacré, puisqu'on a bientôt terminé notre débat, sur ce point-là, vous, vous proposez des médecins salariés par qui, comment et où ? En fait, la question, c'est surtout de répondre si vous voulez, de manière pragmatique. Aujourd'hui, on a un problème d'offres et donc, il faut proposer cette offre. Donc, si les demandes, si les médecins, pardon, demandent à être salariés, il faut plutôt les salariés. Si les médecins demandent à se regrouper, il faut plutôt les regrouper. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent créer des maisons de santé et ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on a des bâtiments au Mans qui sont disponibles et donc, il faut plutôt les installer dans des bâtiments déjà existants. Je pense que c'est bon pour les finances. Merci aux uns et aux autres d'avoir débattu sur ce point-là de la santé. Alors, vraiment un mot, mais alors, 20 secondes, Madame Séver, parce qu'on va terminer ce débat. Je suis plutôt d'accord. Je pense que d'ailleurs, il y a un consensus autour de cette problématique de la santé. Il faut... Voilà. Et juste dire qu'importance de la prévention, nous, on proposera aussi un plan local santé-prévention. 80% des pathologies aujourd'hui sont liées à notre environnement. L'eau, l'air... Et là, on rejoint votre programme écologique. Je rappelle que vous êtes membre d'Europe écologie les verts. Il faut travailler sur la prévention. Merci beaucoup. Il nous reste maintenant un peu plus de deux minutes. pour nous dire quelles premières mesures vous prendrez si vous êtes élu, M. de Cacré, rapidement, s'il vous plaît. Alors, cher Manceau, dès notre arrivée à la mairie du Mans, nous entamerons tout de suite la formation des agents pour pouvoir pallier et pour pouvoir lutter contre l'immigration illégale. Et puis, bien sûr, nous démarrons le recrutement des agents municipaux de police. M. Garcher, votre première mesure si vous êtes élu ? Tout de suite, la création d'un service de relations internationales pour profiter un petit peu de toutes nos villes jumelées, nous ne profitons pas de ces villes jumelées qui sont des villes souvent industrielles. Merci. Mme Delocanel, votre première mesure si vous êtes maire du Mans ? Alors, c'est de réunir la totalité de mes chefs de service qui attendent que ça depuis très longtemps de travailler en osmose sur un projet commun, de leur expliquer la vision, d'expliquer les points du projet et surtout de redéfinir comment en six ans on peut améliorer la vie des mencelles et des menceaux. Mme Caramonly, si vous êtes élu ? Alors, moi, j'irais la première sur le terrain avec l'élu chargé de l'handicap qui est elle-même personne handicapée, rencontrer les associations et faire en sorte qu'on rende cette ville accessible et j'installerai symboliquement aussi mon bureau au rez-de-chaussée pour être accessible à tous. Mme James, votre première mesure si vous êtes élu ? Eh bien, la première mesure ce sera d'arrêter Bénère et de faire la gratuité pour les moins de 25 ans. Mme Sévert, votre première mesure ? Moi, je dis l'urgence climatique est là donc moi, ma première mesure ce sera de travailler sur les mobilités et de faire en sorte que tout le monde, que chacun et chacune puisse se déplacer facilement en toute sécurité à pied, en vélo, en voiture mais aussi en transport en commun. Merci M. Bilquez. Votre première mesure si vous êtes élu maire du Mans ? Il y a deux réunions organisées, une avec les services parce que c'est nécessaire de travailler avec les services et une autre pour réunir l'ensemble des forces vives du Mans pour redéfinir nos objectifs et travailler à la fédération de nos activités parce que c'est nécessaire. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat sur votre ville du Mans. Merci beaucoup Julie Le Duf de l'avoir co-animé avec moi. Tout de suite, nous poursuivons cette soirée spéciale sur France 3 avec notre deuxième débat consacré cette fois à la troisième ville d'un autre département qui est tout proche d'ici, du Mans et de la Sarthe, c'est le Ménéloir. Cette ville, c'est Saumur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada